... Bonjour à tous, c'est le spectateur Bandeko Balandi à Congolève Télévision. Nous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 5 mars 2024, en direct de la ville touristique de Gaumont. Ça faisait longtemps qu'on lui a vu, et aujourd'hui on a l'honneur de lui recevoir encore une fois de plus. Bonjour à tous les journalistes, bonjour à tout le monde qui nous suit partout où ils sont. Comment allez-vous, monsieur David ? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu et par la grâce aussi de nos ancêtres. Ça fait au moins une semaine à deux semaines, on vous a vraiment cherché, nous n'avions pas eu l'occasion de vous voir ou de vous capter. On nous a fait entendre que vous étiez dans les routures ou entre d'affronteux. Les rebelles du M23 parlez-nous en effet. Qu'est-ce qui se déroule au juste dans les territoires des routures ? La fois passée, nous étions avec toi, monsieur le journaliste, et là où je vous avais dit que le mazalendo, c'est un corps qui est, c'est un bloc qui est uni. Donc quand tu as ton corps là-bas, tu as le chevet, tu as autre et autre. C'est ce qui compose quoi ? Ton corps. Et c'est ça le mazalendo. Il y a un David Mbillet que tu vois ici, il y a aussi un mazalendo qui est, que je le sais, à Routchour là-bas. Tout le monde forme un corps. Et le Jules Moulumba, que nous connaissons bien, le porte-parole de notre corporation, Jules Moulumba, que nous aimons beaucoup, il est aussi là. Alors, pour votre question, monsieur le journaliste, nous étions à Routchourou, oui, et je vous avais informé, et encore, on vous avait dit ceci, c'était moi. Il y a un jour qu'un colonel qui, qui était parti s'enivrer, en croyant qu'il était seul. Ok, à Routchourou. Il était seul, il était bien sécurisé avec ses gardes du corps. Il était allé s'enivrer, et avoir des pités et autres. Après, les oisalendous, que vous nous voyez, nous sommes partout, c'est ce que je vous dis, nous sommes partout. Et on commençait à être même aux Etats-Unis. Attention à Joe Biden, attention. Alors, nous commençons à être même aux Etats-Unis. Ce jour-là, le monsieur est allé s'enivrer. En s'enivrant, les oisalendous l'ont suivi. Et après, ils les ont fait quoi ? Ils les ont capturés. Ok. Et ils les ont, ils les ont tués. À l'Étiwa, ils ont laissé même ces gens-là, donc ces gardes du corps. Mais, le M23 s'est posé des questions. Comment ces messieurs sont morts ? Et c'est ce que je vous disais, que nous avons un dieu, et nos ancêtres aussi existent. Alors, le messieur là, c'est un grand messieur qui se battait vraiment contre nous. Et on sentait que non, c'était un messieur. Et ils ont perdu vraiment un colonel que nous connaissons. C'est un colonel. Maintenant, il voulait faire quoi ? Il voulait se révenger. C'est ce que vous aviez écouté ici. Oh, Agnanzale, oh, et quoi, et quoi. Ils voulaient se révenger contre qui ? Contre nous, le Baza-Baza, qu'on appelle les oisalendous. Alors, les oisalendous, nous ne serons jamais fatigués contre ces gens-là. Jusqu'à l'heure fin. Je vous dis, jusqu'à l'heure fin. On ne sera jamais fatigués. Ils sont venus hier, vers 4h du matin, 3h. Ils ont commencé. En se disant que comme nous avons les Français, parce que les Français, on a eu les informations, les Français sont descendus à Kampala, d'autres sont venus du Rwanda, les Américains, aussi les Polonais, comme ils se disent que nous sommes les grands snipers du monde. Mais nous aussi, nous avons des snipers de Waza-Waza, qui sont créés par notre créateur Dieu Tout-Puissant. Et nous connaissons qu'on n'a pas de problème avec les Rwandais et même les Américains, malgré qu'ils viennent nous ravir notre terre et vraiment, on ne se taillera jamais. Nous allons les battre. En vénant, messieurs les journalistes, et les Congolais partout où vous êtes, nous les avons bâtis, et encore bâtis jusqu'à la mort. Et, monsieur le journaliste, je ne sais pas si vous êtes informés, dans cet échec-là, ils ont largué des bombes. Il y a même des images que j'ai envoyées, quelque part, à mes amis, en disant que regardez vos Rwandais, vos amis Rwandais, comment ils font, vos amis Polonais, vos amis Américains, ils sont devenus snipers à la population qui est en train de fuir. ils sont devenus snipers à la population, s'il vous plaît, au lieu d'attaquer les Oazalais, en tout cas le phare de ces, mais ils sont devenus les snipers maintenant, à la population qui est en train de fuir, sans armes. Ils ont tué la population hier. Quand tu vois cette population, tout en fait, en passant que nous serons paniqués, aujourd'hui, même la population, même si tu posais à la population ici, quelques questions, tu peux poser la question à la population, les gens vont te dire ceci, nous sommes prêts, même à mourir pendant 50 ans, que de négocier avec ces gens ici. Donc, nous en avons marre. Depuis qu'on a commencé, on en a marre. Donc, même la population est fatiguée. Et pourquoi la population n'a pas attendu ces gens ? Parce qu'ils disent que non, non, nous ne voulons pas le tribalisme d'ailleurs, là où nous sommes, nous vivons avec la population. Pourquoi cette population ne les a pas attendus ? Parce qu'ils connaissent que ce sont les tueurs, ils tuent les gens, ils massacrent. Alors, la population en voulait fuir. Ils ont largué des bombes. Ils ont tiré la population. Et avec ça, avec ça, monsieur le journaliste, est-ce que, je peux vous poser la question, est-ce qu'ils avaient la force de nous battre ? Mais non. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait ? Je n'ai pas encore fini, monsieur le journaliste. Malheureusement, pour eux, pas pour nous, mais c'est chic aussi que j'aime beaucoup, le général que j'aime, mais que je félicite aussi, Chico. Je ne sais pas son nom encore, si c'est Chitamboyen encore. Chico Chitamboyen, bon nom. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était une bonne stratégie. Il est parti vers Mabenga, dans leur base là-bas, base M23, Hardy et tout le monde américain et autres. Ils les ont fouettés aussi, bâtis jusqu'à la mort. Avec ça, monsieur le journaliste, regardez maintenant, combien de fois, ces M23, s'est fâchés, en larguant des bombes, en pêle-mêle. Vous voyez ? Avec ça, monsieur le journaliste, regardez là où nous allons. Même si la communauté internationale est en train de dire, non, nous devons négocier. Oh, vous devez faire ça, et vous devez faire ça. Mais négocier par rapport à quoi ? Comme tu m'as posé la question, est-ce que nous sommes à la faiblesse ? On n'est pas de faibles, nous sommes très forts. Et tous les jours, je vous dis tous les jours, on sera prêt à défendre ce pays. Aujourd'hui, c'est 5 mars 2024, à Nyanzale, concrètement, qui se trouve là-bas ? D'accord. Nyanzale, premièrement, est sous contrôle de nos phares d'essai, voyables phares d'essai. Alors, je ne vais pas terminer mon exposé. Ce que je voulais dire, c'était ceci. Hier, ces gens-là sont morts. Il y avait les Américains, il y avait deux Kamaz. Si tu étais informé, je ne sais pas. Bon, si tu n'as pas d'informations, il faut aussi me demander, je peux te l'envoyer. Il y avait deux Kamaz qui sont venus remplis. Hein ? Tu sais de quoi ? Pas de... Pas de quoi de... C'est ce qu'on appelle... C'est quoi ? Pas de... Pas de personnes vivantes. Non. Mais c'était de... Des cadavres. Des ubés... Baébénbénbénébabénkakango ce sont les cadavres. Et ces cadavres mélangés. Des Kamaz, des cadavres et deux Fousseaux. Des cadavres toujours. Là, il y avait des Polonais. Là, il y avait des Français. Là, il y avait des Américains. Là, il y avait... Tout le monde là que vous appelez qui ? Si c'est l'Union européenne. C'est ça, l'Union européenne. Et même votre OTA là, que la Polonie avait dit que je vais amener l'OTAN. Et on a compris, hein ? Papa, ce sont les Kamaz qui étaient en train de partir. Et nous, les Oasa-Oasa, on n'a pas pu au moins inquiéter ces Kamaz. On a dit que non, non, qu'ils partent. On ne voulait pas tendre des ambiscades pour ça. Non, non. Il fallait qu'ils partent. L'air, les Croix-Rouges là-bas fassent quelque chose pour eux. Parce que nous sommes les gens qui sont bien formés. Mais pas comme eux. Ils tuent même quelqu'un qui veut le prendre, hein ? Quelqu'un qui est mort ou bien, hein ? Son cadavre, il veut enterrer son cadavre. Mais il le tue aussi. Hein ? C'est ça, l'esprit de ces gens-là, des Rwandais, des Blancs que vous connaissez, vous, messieurs les journalistes. les Ouzalendos font la résistance aux rebelles du M23 depuis plus de déserts dans la cité de Nianzaleh où le M23 n'arrive pas à trouver ou à reconquérir cette cité stratégique. Mais parlez-nous-en un peu, monsieur David. Qu'est-ce qu'il y a à Nianzaleh que le M23 cherche comme ça ? D'accord. Et c'est ce que je vous disais, monsieur le journaliste, la fois passée, je vous disais qu'il y avait... ils ont deux stratégies. Premièrement, de prendre quoi ? Le carré minier. Le carré minier. Quand les gens écoutaient que non, le M23 est en train de se battre avec le gouvernement et le Ouzal-Ouzal côté de quoi ? De Mwesso. Côté de ça que M-A-Sisi. Qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Ils cherchaient le carré minier de le Soandiza Mwanga-Chuchou là-bas. Les Colta et autres. Monsieur le journaliste, si vous voulez, je peux vous montrer qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait des escortages des motos et autres qui venaient de M-A-Sisi en partant par M-A-Sisi vers... Il y a des villages là que j'oublie les noms et ils arrivaient jusqu'à Kibumba. En arrivant à Kibumba, il y a des motards qui partaient vers Ouganda et d'autres motards qui partaient vers le Rwanda. Vous comprenez ? Avec ça, les Oasa-Oasa ont bien raisonné, ils ont dit non, non, mais nos minérés ne peuvent pas sortir comme ça. Même si l'Union Européenne vient de signer encore un accord, un quoi et quoi et avec le Rwanda. Est-ce que le Rwanda a de minérés ? Les non-sé ? La réponse est non. Alors avec ça, les Oasa-Oasa ont raisonné et ils ont dit quoi ? Nous allons terminer cette affaire. Ils ont tendu l'embiscade à ces gens-là, à ces motards-là. Demandez à ces gens-là. Peut-être vous ne causez pas ces gens. Les M23, je ne sais pas, monsieur le journaliste. Alors, on a tendu l'embiscade qui était bien et j'ai même les images où il y a des coltans et autres qu'ils ont laissées et même les motos boxeurs qu'on a vies. Avec ça, c'est ça leur stratégie. Ils veulent prendre premièrement le minéré. Alors, quand ils sont partis encore à Nianzale, quand ils sont partis encore à Nianzale, il y a un carré minier qu'on appelle Somiki, Somiki là-bas. Comme si Somiki aussi, c'est Somiki là-bas. Somiki aussi, Somiki est à Kindou, je pense, à Maniem. Mais Somiki, c'est là-bas, oui. C'est ce qu'ils cherchent, ils cherchent à arriver là-bas et prendre les minéraux si c'est le chlore qui se trouve là-bas. Je pense, ce sont les choses pareilles qu'ils cherchent. Alors, quand vous voyez les M23 en train de se concentrer dans un endroit, donc ils cherchent les minéraux. Pourquoi ils voulaient prendre gomme mais ils ne veulent plus prendre gomme ? Parce qu'il n'y a pas de minéraux ici. OK. Il n'y a pas de minéraux. Alors, ils cherchent seulement les endroits où il y a de minéraux. Et après, c'est ces minéraux là-bas qui vont lui donner le pouvoir chez le blanc. Parce que le blanc sont des volaires. Et quel blanc ? Les Américains, les Français, les Polonais, tout l'Union européenne là-bas. Les Belges, j'oublie souvent les Belges et les Belges aussi. Les voyous des Belges. Parce que la capitale de l'Union européenne, c'est en Belgique. Ils devaient aussi refuser cet accord qu'ils ont conclu avec les Rwandais. Mais ils ont accepté ça. Pourquoi ? Mais après, ils disaient, parce qu'ils font les élections là-bas chez eux, ils disaient, non, nous compatissons avec la RDC et d'ailleurs, la RDC, nous devons le prendre comme l'Ikraine et quoi et quoi. Non, les Belges aussi sont complices dans cette affaire. Mais ils veulent quoi ? Ils veulent que nos Congolais qui ont changé la nationalité là-bas qui ont changé la nationalité là-bas en Belgique. Qui les vote et qui le passe ? Tu vois, les chers Congolais qui sont en Belgique, attention, ne votez pas ces gens-là. Votez même un noir Congolais que vous connaissez qui va nous défendre au lieu de prendre ces Belges-là hypocrites. Alors, c'est ça, monsieur le journaliste. Donc, l'affaire que nous avons, nous connaissons ça, c'est depuis avant, depuis que j'étais en FAA. Alors, avec ça, on a compris qu'on ne peut pas laisser notre terre comme ça. Et ça ne peut pas partir comme ça. Nous sommes aussi les hommes comme les autres. Face au M23, est-ce que les Ouazalendos, appelés notamment Ouazawaza, vont remporter la victoire d'après tout ce que les M23 détiennent ? Face ? Face au M23. Les Ouazalendos, pensez-vous que les Ouazalendos seront à mesure ou seront à mesure de remporter la victoire ou bien ils finiront à échouer ? Nous sommes toujours en mesure à le battre. C'était hier, monsieur le journaliste. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Quand on les avait battis jusqu'à la mort, il y a quelqu'un du M23 que j'oublie le nom. Si c'est Bertrand Bissi, moi aussi c'est qui ? Il a tweeté. Tu sais ce qu'il a dit ? Nous demandons à la communauté internationale de stopper les Ouazalendos. Pourquoi il a dit ça ? Mais ils ont subi. Ils ont subi. Toi, tu crois que les armes, ce sont les polonais qui connaissent être Sinaïperses et les polonais qui savent ça ? Non ! Nous, nous connaissons aussi les nôtres. Papa, je te donne un exemple. C'était à Kalemi. Il y avait une guerre entre les pigments et les autochtones du Kalemi. Mais le premier autochtone c'est qui ? C'est le pigment. Mais les pigments savaient et connaissaient le terrain. Mais ce pigment-là avait tué beaucoup de gens. C'est ça, nous. Nous, nous connaissons. C'est le problème d'abord. Mabélé. Et après, Mabélé, c'est la terre. C'est la terre d'abord et après, on saura autre chose après. Mais je demanderai au président de la République, premièrement, de ne pas négocier de rester statu comme il est, qu'il reste statu. S'il vous plaît, monsieur le président, oui, nous connaissons que vous aviez reconnu le Ouazalende en tant que le patriote. Et vous nous reconnaissez. C'est une bonne chose. La deuxième chose que nous vous recommandons, qu'on ne vous obligez pas de négocier avec ces gens. Et d'ailleurs, Bertrand, ici, moi, tu étais hier encore, il a dit qu'il n'y a plus question de négocier avec le gouvernement congolais. C'est ce qu'il a dit. Donc, ils sont prêts maintenant de se battre. Monsieur le président, dotez-nous les armes. Dotez-nous les armes. Vous donniez les munitions, mais dotez maintenant même les armes. Qu'on soit même des Sinaïpers, vous allez voir, dans trois, quatre jours, ces gens vont fuir et vont disparaître dans ces mondes. On finit par ceci. Comment se comportent les Ouzalindos ces derniers états sur les lignes de preuve ? Est-ce qu'ils sont toujours mobilisés ? Est-ce qu'ils sont toujours déterminés ? Est-ce qu'ils ont toujours le courage ou cela a changé ? Monsieur le journaliste, les Ouzalindos seront toujours mobilisés jusqu'à leur fin. Et ce n'est pas leur fin, mais jusqu'à la récupération totale de leur terre. Ça, je vous dis. Et ils ne demandent rien. Les Ouzalindos ne demandent rien. Ils demandent que les armes et les munitions pour battre l'ennemi. Alors, je vous dis, monsieur le journaliste, nous sommes conscients que le pays nous appartient, malgré que le blanc a fait tout, tout depuis qu'à là, depuis longtemps, ils ont planifié. Ça, on ne connaissait pas. Tu vois même l'histoire ici d'Adephnal. C'est une histoire que les gens sont en train de blaguer, même le M23 là-bas. Le blanc peut jouer, ces Américains-là, peut jouer avec Félix, sinon, attendez, patientez, ils vont quitter et après. Mais ils ont leurs projets qu'ils ont déjà planifiés. Après Félix, cinq ans après, nous allons faire ceci. Cinq ans après, nous allons faire c'est ça un blanc. Comment nous aussi, le noir, nous devons aussi planifier les choses pareilles. Tout ce que le blanc pense. Nous aussi, nous sommes les hommes, non ? Nous aussi, nous avons l'intelligence. Nous devons aussi voir comment battre ces gens-là en résonnant aussi comme le vrai noir congolais et ça va commencer à partir de la RDC. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir accepté, d'avoir été conviace au nouveau numéro des Congolais de Télévision, mais également, avant de finir, nous allons demander votre numéro de téléphone et un mot pour tous les Oazalendous, mais également à tous les EFARDC qui nous suivent à par exemple. Un mot pour le Oazalendou et pour le FARDC. Je commence pour le Oazalendou, cher Oazalendou, raisonnant de ce que je viens de dire. En réalité, nous sommes déterminés et voyons d'abord notre terre. Et en plus, cher Oazalendou, je vous dis franchement, c'est que je dis ceci, que le blanc planifie beaucoup de choses contre nous. En réalité, prenez ça vraiment avec rugueur et nous devons planifier autre chose contre ce blanc-là. Ça, je vous dis franchement, parce que le blanc peuvent laisser même les M23 jusqu'à en nouvel ordre là-bas et un jour, on risquera de perdre ce pays. Ça, je vous dis franchement. Les ADF sont là, mais le blanc savent aussi, même dans 10 ans, il y a la population occupée, c'est terminée là-bas et ils amèneront les 45 000 familles qu'ils nous imposent. Alors, cher Oazalendou, pensons beaucoup à notre pays et défendons ce pays ici. Ne soyons pas distraits. Donc, courage, mes chers frères, chers Fardessé, vous êtes nos collaborateurs, surtout mon général, Chico, Chitamboe, que j'aime beaucoup. Tu as bien fait, je voulais même danser. Aujourd'hui, je voulais même danser. Cher Chico, montrez de quoi tu es capable maintenant. Les gens disaient, oh, tu es parti là-bas, oh, tu parles de n'importe quoi, messieurs. Mais je disais à ces gens-là que tu es un général formé et déterminé. Mon général, défends-moi, défends-moi, mon général. Nous sommes prêts aussi à vous défendre, mon général. Et ce pays aussi sera reconnaissant pour vous. Félicitations, cher Fardessé. Oui, je suis sur plus 243, 9, 73, 92, 25, 63. Merci, les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur David, d'avoir accepté notre invitation. Et nous espérons vous retrouver encore à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et merci à tout le monde, tous les Congolais patriotes. et merci à tous.